Jo Paris 2024 Titou Ancastric, l'argent ne fait pas le bonheur dans Jo Paris 2024, Titou Ancastric sur le vrai bonheur. Jo Paris 2024, Titou Ancastric sur le vrai bonheur. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'athlète belge Titou Ancastric s'exprime sur une opinion répandue concernant le succès et la quête du bonheur. Dans un entretien, il souligne que les biens matériels, comme l'argent, peuvent sembler importants, mais ne sont pas essentiels au bonheur personnel. Ce point de vue pourrait offrir une perspective intéressante dans le monde emprunt de tradition du sport de haut niveau. Castric, qui se prépare intensément à sa participation aux Jeux Olympiques, mène en avant le fait que pour lui, le vrai bonheur provient surtout des relations personnelles et de la passion pour son sport. Il dit que les liens profonds qu'il a avec ses entraîneurs et ses coéquipiers enrichissent sa vie. Cette perspective pourrait sembler rafraîchissante à une époque où la quête du succès et de la prospérité matérielle est souvent au premier plan. L'athlète a également réfléchi aux défis auxquels il a été confronté au cours de sa carrière. Selon lui, ce sont ses leçons et ses expériences qui contribuent finalement plus au bonheur que n'importe quelle formule de succès financier. De plus, l'athlète a souligné que les Jeux Olympiques de Paris 2024 ne représentent pas seulement un défi sportif, mais aussi une opportunité de développement personnel. Il croit que chaque athlète, indépendamment du résultat de ses compétitions, peut tirer quelque chose de précieux de cette expérience. Le partage avec d'autres athlètes venant de différents pays et cultures est inestimable pour lui, car cela élargit son horizon et peut créer un sentiment d'appartenance. Finalement, Castric est convaincu que participer à des compétitions aussi prestigieuses offre une plateforme pour diffuser des messages positifs au-delà du sport. Il réfléchit à la manière dont les athlètes peuvent agir en tant que modèle pour inspirer les jeunes à poursuivre leur passion, indépendamment des commodités extérieures. Auteur Anita Faak, vendredi 2 août 2024.